En dépit de nos cris de cœur, de l'aide des démarches en direction de la communauté internationale et de leurs démarches aussi, eh bien le Président a décidé d'aller jusqu'au bout. Le scrutin eut lieu. Un scrutin de sa conception illégitime depuis la conception, disais-je, dans le cadre de la charte des partis politiques ou du Code électoral, passe pas depuis le consensus. Vous le savez, c'est nous, le consensus à valeur constitutionnelle. Illégitime parce que le processus écarte toute l'opposition. Chers amis, illégal parce que, on vous l'a déjà dit, ce Code électoral ne comporte pas. Cette pièce qu'on appelle aujourd'hui, le certificat de mise en conformité qui a été introduit et sur lequel toute l'opposition a été écartée. Chers amis, vous le savez, ce scrutin qui vient de s'achever, il vient de s'achever et des enseignements que nous pourrons tirer très rapidement en attendant le communiqué solanel par notre Président. Je voudrais vous dire, sur la part des informations qui nous parviennent, d'abord la forte implication, c'est depuis la Conférence nationale, la très forte implication des forces de défense de sécurité dans l'organisation de ce scrutin, d'être à dire, presque en lieu de place de la Sénat. Vous savez, chers amis, nous avons le cœur gros, la mobilisation des chars, les intimidations de tout genre, les chars d'assaut, vous traumatisez notre peuple. Est-ce que j'ai oublié, mes amis, les incidents qui ont eu lieu très graves dans certaines localités ? Je parle des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Je parle des blessés. En votre nom, mes chers compatriotes, et mon autre Président, C. François-Glo, et les autres Présidents, notre chère pour moi aussi, je voudrais saluer la mémoire des disparus, des victimes, de la liberté, des combattants de la liberté. Mes chers amis, comment pourrais-je, en 21e siècle, je suis à l'attention de nos amis, venus de l'extérieur, et dire que le Bénin, mon pays, est dans ce pays que le Président a présenté la main sur toutes les institutions de la République, la Cour consulente, la Cour suprême, la justice, que ce soit encore l'art, les médias, la presse, et quoi d'autre encore, veillez aujourd'hui complètement, continuer de mettre la main sur la pièce de maîtresse de notre édifice présidentiel, c'est-à-dire le Parlement. Chers compatriotes, je n'ai jamais vu cela. On a 83 députés, notre Président veut avoir les 83 députés, c'est-à-dire, cette démocratie, elle est liée à mort, elle ne viendrait plus un état de droit. C'est terminé. À l'antipode de notre loi fondamentale, nous n'allons pas le taire. Je conclue en disant ceci. Alors, nous sommes à ce stade, prenant en compte aujourd'hui les enseignements de ce camoufoulet du peuple béninois, qui a choisi le chemin de l'abstention à 95%, certainement que les gens ont dit, selon la source internationale et nationale. Le taux de participation, je ne ferai pas de m'en parler, c'est de parler totalement en décembre, au taux de 10%, ce qui est réel. Et si on se réfère à d'autres sources encore plus crédibles, nous tenions autour de 5%. Alors, jusqu'ici, semble-t-il, les bourrages du nous continuent pour que nous puissions sortir, pour nous sortir aujourd'hui à la face du monde, des nôtres de participation plus élevés. Chers compatriotes, je termine maintenant les hessis. Nous sommes dans une crise profonde et la solution se trouve en deux mains. Le peuple béninois vaillant du chargour de sa démocratie et de sa constitution et de l'autre côté, le président, c'est lui d'abord. Il a tout l'assinat juridique. On lui demande de mettre un terme, de mettre fin à ce processus qui a réussi à diviser le Bénin, ses filles, ses fils, la région, qui a réussi à diviser, à détruire les familles, les ethnies, les tribus, etc., à mettre fin immédiatement contre le drame que nous vivons. Mettre fin est naturellement prendre le chemin de la voie consensuelle. L'assinat juridique de notre fonction nous aurons toutes les possibilités. L'essentiel est qu'il réunisse pratiquement tous les fils et toutes les filles de ce pays et que nous puissions ensemble déterminer maintenant les voies à suivre. naturellement. Je crois que les voies sont là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Notre président nous dirait tout. Le peuple souverain détenteur, de l'autre côté, le peuple souverain détenteur du pouvoir, c'est lui, le seul maître qui doit décider. C'est pourquoi j'estime que si le président ne s'exécute pas, nous lançons un appel à ce peuple de prendre toutes ses responsabilités, toutes ses responsabilités. N'ayez pas de guerre et de prendre le pouvoir. Alors, on vous désire de faire aussi le programme Patrice de pouvoir faire pas d'installer ses députés alors qu'il y en a 8 machins sur notre corps.